New World est lancé depuis plus d'une semaine, et en tant que joueur MMORPG, vous avez confiance à quel point l'avance sur ce genre de jeu est très très important. Mais ne vous inquiétez pas, cette vidéo est à propos de 7 erreurs qui m'ont fait perdre énormément de temps, et justement je vous propose les solutions pour éviter ces erreurs ou les contourner. Chaque point est très très important, donc restez jusqu'au bout de la vidéo. Pour ce premier conseil, nous allons parler d'un outil qui va vous permettre de faire exploser le niveau en tailleur de pierre. Oui je sais, tailleur de pierre, ce n'est même pas quelque chose de très général, on va parler quelque chose de spécialiste. Je me suis dit qu'il va aller faire un guide de conseils avancés, donc ce guide sera aussi pour les gens qui aiment les conseils avancés. Donc ce que vous allez faire pour faire exploser justement votre tailleur de pierre, quand vous serez à peu près niveau 20-25, vous aurez un objet qui s'appelle le noyau éternel, qui est justement au niveau 25, et comme vous pouvez voir, ça donne énormément d'XP de tailleur de pierre, je dirais même que c'est l'un des plus gros facteurs d'XP. Et donc ce que vous allez faire, c'est récolter des graines de mort et des graines de vie, et des graines d'âme. Donc comment récolter ces trois objets ? Ce que vous allez faire pour les graines de mort, ça sera les plantes de récolte de niveau 30, pour la récolte de minerais, ça sera niveau 50, pour celles qui donneront des graines de mort. Identique pour graines de vie et graines de l'âme, ça va très très vite, surtout si vous récoltez justement les minerais, qui peuvent donner des graines jusqu'à 20 graines. Donc honnêtement, ces noyaux éternels sont vraiment la meilleure façon de pouvoir augmenter justement votre tailleur de pierre, et le tailleur de pierre qui est très très utile justement pour ensuite pouvoir convertir les objets avec le convertisseur de matériaux ordinaires, qui est un objet que vous pouvez trouver directement sur votre hôtel de vente de faction. Donc l'objet se trouve juste ici, voilà le convertisseur, ça vous permettra en fait de convertir des objets de tanin, qui vous permettraient en fait de transformer des cuirs bruts à un cuir de plus haut niveau. Ce sera un objet qui sera très très recherché, surtout à un certain stade du jeu. Les gens vont essayer de jouer avec l'hôtel de vente de façon à convertir des objets moins chers en des objets beaucoup plus chers, et se faire de l'argent sur ça. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite extrêmement à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de soutien, peu importe, ça fait toujours extrêmement plaisir, et YouTube adore ça quand les gens interagissent avec le contenu des créateurs de contenu. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront à l'avance. Pour ce deuxième point, nous allons parler des pierres, des gemmes. Beaucoup de gens demandent quelles sont les gemmes les plus pétées. En live, on me pose énormément la question pour savoir quelles sont les gemmes les plus optimales pour tel et tel type de choses. Donc, sur ce guide, je vais vous montrer comment acheter des pierres, comment savoir lesquelles sont les plus pétées. Et à la fin, je vous donnerai une sorte de build un peu pour savoir quelles sont les pierres à utiliser pour telle et telle situation. Mais principalement, je vais vous donner une sorte de top 3 pour vous dire quelles sont les gemmes les plus pétées. Donc déjà, pour commencer, comment acheter une gemme directement en HDB ? Vous allez sur le comptoir, vous allez sur ressources, vous cliquez sur ces ressources raffinées, pierres précieuses taillées, et ici, vous allez avoir la liste de toutes les gemmes. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'en tant que tank, là, je parle bien en tant que tank, sur votre arme et sur certaines compétences, vous allez avoir une section affichée. Si vous mettez une gemme d'aggro, etc., vous allez pouvoir, lors de l'activation du sort, vous allez pouvoir prendre l'aggro de certains monstres. Dites-vous bien que cette fameuse gemme, c'est la gemme cornaline impure. Donc, première et meilleure gemme sur une arme sera forcément la gemme cornaline, si vous êtes un tank. Ensuite, deuxième meilleure gemme, si vous voulez mettre des dégâts pour le PVP, vous avez directement la malakite impure, la gemme la plus intéressante, si vous êtes un joueur en médium. Je m'explique. Si vous êtes un joueur en médium, vous allez forcément moins utiliser votre stamina pour pouvoir roll dodge, donc utiliser les roulades, puisque forcément, ce sera un dash pourri. Donc, la malakite, son effet est d'augmenter ses 6% de dégâts. Ça va jusqu'à 15%, si je me souviens bien, au niveau maximum. Et en fait, c'est lorsque quelqu'un sera contrôlé. Donc, ralentissement, stun, voilà, tous les effets de foule. Mais, si vous êtes un joueur léger, je vous conseillerais de prendre l'opale, qui, elle, est beaucoup plus intéressant, puisqu'en fait, c'est plus 12% de dégâts lorsque votre vitalité... Donc, il parle de vitalité, on parle de stamina. Qu'est-ce que c'est la stamina ? C'est la barre, en fait, que vous allez avoir au-dessus de votre santé, qui sera utilisée lors de blocages, de roll dodge, etc., de roulades. Et donc, ça augmentera de 12% vos dégâts quand elle ne sera pas pleine. Donc, comme vous serez un joueur léger, vous allez naturellement utiliser vos roll dodge et augmenter, justement, de 12% vos dégâts. Donc, x2 si c'est équipé, justement, sur vos deux armes. Maintenant, je vais vous parler d'une gemme qui est extrêmement utile au niveau des dégâts PVP. C'est la gemme de lune. Donc, je la retrouve, elle est juste ici. Voilà, la gemme de lune, c'est quand l'ennemi, justement, a moins de 30% de CP, vous augmentez de 24% les dégâts. C'est extrême. Si vous mettez ça sur vos deux armes, vous allez vous retrouver avec une exécute à plus de 50% d'augmentation de dégâts. Les gemmes d'armure que je conseille le plus seront les gemmes suivantes, et en l'occurrence, surtout une gemme. Beaucoup de joueurs disent, oui, le diamant, c'est bien. D'autres, il y en a stans qui sont bien, qui vont me donner pas mal de résistance élémentaire, armure. Je suis désolé, mais jusqu'à présent, de tous les combats PVP que j'ai faits, la part des gens jouent avec des armes soit de mêlée physique, soit de physique distance. Donc, c'est rapière principalement, ça sera des arcs principalement, ça sera des grosses haches ou des haches. Donc, ça sera toujours des dégâts physiques. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous conseille personnellement de spammer votre équipement, surtout si vous êtes un joueur PVP, de spammer vos équipements et vos armures surtout, vos bijoux de la pierre d'onyx. L'onyx augmentera les dégâts contre... non, augmentera la résistance physique de 2% sur chaque pièce d'équipement. Donc, c'est ultra intéressant si vous équipez toutes vos pièces d'armure. Et si je me souviens bien, quand j'ai encore plus haut niveau, quand j'ai le niveau légendaire, c'est encore pire la résistance. Je peux toujours vous inviter à prendre l'option plus safe, qui est de mettre la malakite sur votre armure, qui va vous conférer 1,9% d'absorption des dégâts élémentaires, ainsi que des dégâts physiques, mais principalement donc des dégâts élémentaires. Vous avez aussi une autre gemme, celle-ci sera plus orientée physique, mais qui vous donnera quand même un peu de résistance élémentaire, qui sera justement le fameux diamant immaculé, donc en l'occurrence le diamant général, qui lui, en l'occurrence, sera plus basé sur les physiques, mais vous donnera un peu de résistance aux dégâts élémentaires. Maintenant, pour le PVE, je vais être un peu plus général, j'ai pas envie d'expliquer, rentrer dans les détails de chaque gemme. Dites-vous bien que certaines gemmes vont augmenter, transformer vos dégâts d'armes de base en un certain type de dégâts. Le but principal, je connais pas tous les buts, mais le but principal de transformer vos dégâts d'armes en dégâts de tel type, sera en fait de prendre l'avantage du type d'arme. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez tuer des goules, une goule aura justement la faiblesse aux dégâts lost. Le meilleur moyen justement de pouvoir deal plus de dégâts contre une goule, sera de prendre une gemme qui transformera les dégâts de votre arme en dégâts de perdu. Comme ça, pour tous les différents types, en gros, le principal de ces gemmes-là sera juste de taper plus fort contre un certain type de monstres. Il nous vient qu'en PVE, la malachite et l'opale restent très viables, même si le fait de faire un roll dodge n'est pas très très optimal sur un cycle DPS. A vous de voir, il y a plein de gemmes différentes. C'est juste que les gemmes que je vous ai conseillées précédemment seront pour moi les plus optimales. Pour ce quatrième conseil, je vais surtout m'adresser aux joueurs qui regardent cette vidéo actuellement, et qui sont un petit peu timides et qui sont un peu comme moi en fait, parce que je suis quand même assez introverti de base. J'ai l'air assez extraverti et très sociable à travers mes vidéos. Mais en règle générale, je suis quand même quelqu'un d'assez renfermé dans mon univers et dans ma bulle. Je suis un mec un peu bizarre. Donc c'est la raison pour laquelle je vous fais ce point. Dites-vous bien que c'est très important de solliciter l'aide d'autres joueurs. Si vous le voulez et vous trouverez toujours chaussures à votre pied, tapez sur le chat, cherche guilde. Les gens qui vous diront c'est Discord obligatoire, vous la refusez. Vous allez forcément trouver une guilde qui ne voudra pas forcément sociabiliser, qui voudra juste que vous soyez là pour par exemple remplir un slot ou pouvoir leur permettre de débloquer une amélioration. Vous trouverez toujours des guildes. Dites-vous bien que la guilde va vous permettre de vous aider sur plein de choses, ne serait-ce qu'avoir des personnes à qui demander un service pour pouvoir crafter un équipement, une armure, un outil, etc. Donc s'il vous plaît solliciter l'aide des autres joueurs, c'est un gain de temps énorme. Je me suis rendu compte que récemment, moi aussi j'étais ce joueur qui restait dans son coin, parce que je suis un grand joueur solo, je m'épanouis dans l'expérimentation de MMORPG en solo. J'adore ça. Mais malheureusement dans ce jeu-là, il faut vraiment se forcer à sociabiliser, ou du moins utiliser les outils de groupe ou exploiter au mieux les gens qui sont justement sur vos serveurs pour avancer beaucoup plus. Le fait d'utiliser d'autres joueurs va vous permettre d'aller tellement plus vite, ne serait-ce que grouper avec des joueurs rapidement pour monter votre arme niveau 20 sur une zone d'XP, ne serait-ce que demander à un joueur de craft quoi que ce soit, ça sera d'une extrême utilité. Trouver des gens avec qui grouper en donjon, vous allez vous en vouloir qu'au niveau 20-25, lors de la quête du donjon Amrin qui se trouve juste ici, vous allez vous retrouver à faire recherche, groupe, nananana, et que vous n'ayez pas de guilde ou de gens avec qui jouer, forcément vous allez prendre comme moi une à deux heures, trois heures avant de trouver un groupe qui en plus vous fera misérer, parce que justement ça ne sera pas forcément des joueurs très très forts. Mais ça limite on s'en fiche, c'est vraiment le principe de ne pas rester dans son coin, surtout sur ce jeu. Maintenant pour ce cinquième point, nous allons parler en fait de connaître et de comprendre les différents types de dégâts de résistance au sein de New World, ça fait vraiment une grande différence. Quand vous voyez que juste ici nous avons justement 30% d'augmentation de dégâts, ou au contraire moins 40% de dégâts sur vos attaques, lorsque vous ne respectez pas justement les résistances, c'est très très important. Dites-vous bien que si je parlais justement précédemment des gemmes, c'était justement pour faire la transition sur justement ce point, qui est de connaître en fait les résistances de tous les monstres et leurs offensifs. En l'occurrence, moi je vais vous donner un exemple, comme je suis un joueur qui joue marteau d'armes principalement, et donc rendez-vous directement sur mon build qui en parle si vous voulez, le contendant qui augmente de plus de 10% mes dégâts sur les dévoyés, et j'augmente de 20% mes dégâts contendants justement contre les anciens, et donc forcément les morts-vivants. C'est très important en fait de comprendre ça, puisque vous allez vous retrouver des fois à ne pas comprendre ce que veut dire par exemple ancien, dévoyé, etc. Informez-vous bien. Donc vous voyez, c'est très important de garder ce schéma-là, si vous voulez, vous pouvez prendre un screenshot de cet affichage-là. Dites-vous bien de toujours garder ça en tête, pour savoir où farmer, pour savoir quel joueur et quelle résistance appliquer sur vos armures, savoir comment vous adaptez, quel est le gameplay que vous voulez adapter, quelles sont les armes à équiper en fonction de ce que vous faites, le PVE que vous allez faire, le PVP que vous allez faire, le joueur qui est en face de vous. Screenshotez là, j'insiste, screenshotez ce graphique, pour pouvoir justement savoir comment adapter votre build en fonction des situations. Je ne sais même pas ce que ça fout là dans le jeu en fait. Pour être honnête avec vous, je ne sais même pas ce que ça fout sur le jeu. Je ne suis pas trop ce genre de mec à se plaindre, parce qu'il y a telle et telle chose qui existe dans un jeu, mais pour moi, ce genre de choses n'a rien à foutre. Je vais vous mettre à l'écran un combat où justement j'ai essayé de suivre un mec pendant 10 000 ans, et je n'ai jamais su le rattraper, juste pour une seule raison. Regardez bien, la raison, elle est en face de vous. Voilà. Il a fait ça. Il a fait le trick que je suis en train de vous montrer. En gros, le but de ce trick, c'est de faire roll dodge, changement d'arme. Roll dodge, changement d'arme. Vous attendez que votre tube d'endurance revienne, roll dodge, changement d'arme. Roll dodge, changement d'arme. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand vous faites un roll dodge, paf, vous êtes ralenti. Vous êtes ralenti à la fin du roll dodge. Vous voyez, vous perdez du temps. Alors que si vous changez d'arme, paf, ce roll dodge, il n'y a pas le temps que vous perdez en fait à la fin du roll dodge. Donc vous enchaînez le roll dodge. C'est un gain de temps phénoménal lorsque vous poursuivez quelque chose ou pour enchaîner les quêtes. Pour ce septième et dernier point, nous allons parler d'une chose dont j'ai déjà parlé sur un guide différent. Je suis désolé de le remettre. Mais pour moi, c'est un point qui était tellement important que je me devais de le réexpliquer parce que j'aurais vraiment bien voulu le savoir. Parce que je sais que forcément, mes vidéos attirent 90% de gens non abonnés. Donc la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne savent certainement pas le conseil suivant. Quand vous voulez équiper par exemple un build, donc appliquer un build d'une armure par exemple légère avec des effets d'intelligence, des caractéristiques d'intelligence, vous vous doutez bien que ça va aller. Mais par contre, si vous voulez faire un build qui va avoir comme caractéristique principale la force et que vous voulez jouer armure légère, il va commencer à y avoir un léger problème. Et la façon la plus facile de pouvoir régler ce problème, surtout si vous achetez des armures et des équipements directement depuis votre tableau de faction, achetez votre équipement par exemple. Alors on va prendre mon exemple. En l'occurrence, moi par exemple, je veux une chaussure légère, mais le problème c'est qu'elle donne 4 d'intelligence. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, tac, acheter. Bon, je ne l'achèterai pas parce que je n'en ai pas beaucoup. Vous utilisez seau de barbares des maraudeurs. A utiliser dans les forces, j'ai les postes d'équipements pour remplacer les caractéristiques des armures des maraudeurs par de la force et de la forme. Vous allez acheter ce seau des barbares. Vous allez prendre 7 choses. Dites-vous bien que pour chaque attribut caractéristique, vous aurez la même pierre. Ici, vous avez dextérité, intelligence. Ici, vous avez concentration et forme. Vous allez directement sur cet atelier. Ça va vous proposer automatiquement de pouvoir convertir cette pièce léger qui a comme statistique principale l'intelligence en une nouvelle paire de chaussures légère qui va vous donner de la force et de la forme. Donc, très intéressant à savoir. Raison pour laquelle je le remets sur ce guide. Appliquez bien ce conseil. Maintenant, si vous êtes un joueur qui a déjà pas mal d'expérience sur New World, vous cherchez peut-être un build qui vous permette d'avoir beaucoup de dégâts, un gros DPS qui vous permette d'avoir beaucoup de contrôle lors de vos combats en PVP ou en PVE. C'est la raison pour laquelle je vous propose ce build. Vous pouvez cliquer dessus et on se donne rendez-vous directement dessus. Ou sinon, je vous fais des gros bisous. Merci.